Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 27 de notre série avec le Bengal. Alors on était en guerre avec le Tibet, simplement pour récupérer une petite province toute merdique. Et voilà, c'est tout, il n'y a pas grand chose à en dire. C'était une guerre normalement sans grand challenge en tout cas. Rien qui nous intéresse vraiment. On attendait 1588 pour pouvoir déclarer des guerres. Pas à eux, je pense pas. Ouais non, pour déclarer une guerre sur Ayutthaya. D'ailleurs je vais prendre ça aussi là, le Pecha machin. Par considération esthétique également. J'attendais simplement de pouvoir conclure une paix avec eux. Ouh, qu'est-ce qu'il a ? Bah Mani, t'as des soucis mec. Casus Belli, ouais. Bah tu vas te calmer avec tes Casus Belli quoi. Qu'est-ce que... Oh putain. J'ai encore... J'ai encore un régiment ici qui zone. Je sais pas ce qu'il fout ici. Faudrait réellement que j'arrête de perdre mes régiments. Ouais, tout va bien cette fois. On a tout le monde. On relance. L'annexion du Nogai c'est... Ça peut être maintenant. Ce sera parfait. Ce qui me fait chier parce que j'ai pas pris la doctrine par contre qui me permettrait d'annexer moins cher. Donc ça fait chier. Mais bon je la prendrai plus tard, c'est pas un souci non plus. Je pense pas qu'annexer Yarkand là ça me coûtera trop trop cher. J'en doute même. Tout ce que je cherche à faire pour l'instant c'est à faire la paix. Voilà, la paix avec... Le Tibet. Oh une paix blanche, ça me va moi. Pas de soucis mec. Paix blanche avec le Tibet. Je peux ramener mes troupes parce que là... Voilà quoi. On va rentrer chez nous par là. Et... Par là. 19. 19 et 7 c'est peut-être un bout d'armée qui devait aller là. Je sais plus. Je ne sais plus. Bon le fait est qu'il a tout légitimé le mec. Donc c'est parfait. Ici. Donc. Annexion totale. Peu de thunes en passant. Ça fait pas de mal. Merci. Ça fait plaisir. On va demander à ces régiments de se pointer par là. Parce qu'on va en avoir besoin pour une guerre dans trois ans. Je vais peut-être faire temporairement un focus comme ça ici. Vu la thune que je me fais, je pourrais peut-être également me faire un focus. Enfin. Non, 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 non. Productivité. Je sais pas trop si je prends un plus trois. Lui il me coûte six. Il me rapporte un peu de thunes. Lui il me coûte quinze. Il me rapporte rien. Alors Gujarat. Il va se... Non. Cachemire. Barrez-vous. Vous ne m'intéressez pas. Ouais. Alors je sais que c'est cher. Mais bon. On va perdre de la thune normalement. Uch. Oui. On en a perdu. Un paquet. Mais bon. Je vous ai pas demandé de bouger vos culs vous. Non. Vous sortez d'où vous ? Ah d'accord. Ok. C'est lui qui a bougé ici. Ok. Pas de problème. Pourquoi ils sont dix-neufs ? J'ai jamais fait d'armée dix-neufs moi. Huit. Cinq. Ouais donc treize. Ok admettons. On a une largeur de fronte douze. Donc pourquoi pas. Et ensuite c'est des canons qu'il me faudrait. Ouais bon bah allez. Peu importe. C'est pas grave. Chandra Dekka. Chandra Dekka. Sachant toujours poser la bonne question. Chandra Dekka instille la peur chez ceux qui autrement nous espionnaient. Sa simple présence suffit à faire échouer la mission. Ok. Alors puissance stab contre espionnage. Ou 50 de prestige. Pouissance stab. Très clairement. La stabilité. C'est super important. Bon donc du coup. Je vais prendre. Alors déjà lui. Il bouge. De là. Ce qui ne sert à rien ici. Ici. C'est lui qui bouge. On va reprendre ça. Et on va en faire un régiment de. Comment. De chercheurs de merde. Comme on a l'habitude de faire. De pilleurs. On peut appeler ça des pilleurs aussi. Et on va envoyer ça là-bas. Parfait. Oui. Donc moi j'en étais à annexer ce merdier. Est-ce que j'ai toujours le malus ? Oui. J'ai encore le malus. J'ai encore deux ans. Ouais. Bon. De toute façon. Je peux éventuellement essayer quand même maintenant. Je suppose que la différence ne sera peut-être pas non plus complètement ultime. On va voir. Ouais. Ah si. C'est compliqué quand même. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est trop compliqué. Je ne vais pas perdre des points bêtements. Je vais attendre trois ans. Tant pis. Du coup je vais la lancer. Comment. Je vais lancer ça. Avant. De tenter une. Une guerre là-bas. Avant et pas après. Dali. Dali plutôt. Donc Dali. Je vais essayer d'arranger ça. Tibet. C'est pareil. Tibet. C'est un mec que j'aime bien moi le Tibet. Je lui ne veux rien à ce type. Ce n'est pas de sa faute quoi. Si il s'est retrouvé dans une guerre. Moi je voulais juste cette petite province de rien du tout. D'ailleurs j'ai oublié de la légitimer. Ah. Ça c'est fait. On a bien rattrapé le retard diplomatiquement. Et administrativement. Donc tout roule. Est-ce que je peux passer en empire au fait. Il nous faudrait un prestige de 75. Un prestige de 75. Putain. Vous ne pouvez pas le dire avant que je choisisse le mec. Alors on est à combien ? 0,76 par an de prestige. C'est ennuyeux. Bon bah il faut que je gagne des guerres. Je ne vois pas d'autres solutions. On va essayer de gagner des guerres. Et puis de monter à un petit peu plus que ça. Mais bon. Il va falloir deux ans. Donc on va attendre. On attend dans ces deux ans. On peut éventuellement se faire un petit peu d'argent. En réduisant ça. Voilà. Et voir qu'est-ce que je peux développer. 7,30. Voilà. On va développer ces deux provinces. Hop. Hop. Au niveau des ateliers. Il me semble qu'on avait un truc assez intéressant. Que j'ai dit. Voilà. Ici. Manufacture navale. Manufacture navale. Ouais. Intéressant. C'est plus cher qu'intéressant même. Est-ce qu'on a quelque chose concernant donc d'éventuelles casernes ? Voilà. Alors. Et là donc on va voir la manufacture textile. Il est possible que là par contre ça puisse nous rapporter une blinde. Si on arrive à en construire. On va regarder ça tout de suite. Ah. Ah ouais ouais. Oui. Effectivement. Pour tout ce qui est commerce de la soie c'est énorme. Bah écoutez c'est parfait. On va se faire un petit peu d'argent. On va attendre. Et puis on va développer ça. Ok. Ça coûte 500 donc voilà. Faut le temps. Je peux pas faire de revendications. Lui c'est bon. Il a arrêté de faire la gueule. Bah Mani. Ça fait plaisir aussi ça. Ah mais putain. Il y a Ensui qui s'en mêle. Bah par contre Ensui. Je sais pas ce que tu comptes faire. Mais si tu prends cette province déjà tu vas avoir de gros problèmes. Ah. Ensui. 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 T'as pris cette province. Ah là par contre c'est malheureux pour toi. C'est très très malheureux pour toi. Finalement ce sera peut-être pas contre Ayutaya la guerre. Mais contre Ensui. Ah on vient de passer au niveau 14. Alors au niveau 14. Mais c'est quoi ça ? Ça c'est chou. Ok. Donc niveau 14. On va rapatrier du monde et on va essayer de monter de nouveau des équipes. Enfin des équipes. Des armées équilibrées. Enfin des équipes. N'importe quoi. Alors Ensui est alli à quoi ? Dali est où ? Dali. Et où ? Effectivement. Il est... Enfin il est balèze. N'exagérons rien. Ça sera plus pénible que difficile je pense. Pourquoi il a fallu que tu ailles chercher ça Ensui ? Franchement tu es très très con. Très très con. La charité envers les pauvres. Ah. Ouais seulement deux provinces. Et ensuite rien du tout. Avant le Tibet. Putain va falloir qu'on aille chercher aussi des trucs par là. C'est un peu galère. Notre agent a été repéré. Peu importe. Je ne sais pas si je le fais maintenant. Je ne sais pas si je prends la techno. On est à moins 5%. Ce n'est pas dramatique de la prendre maintenant. Ouais. Je vais le faire maintenant. Je vais prendre les deux de suite. Ça nous aidera. Alors on est en 88. Est-ce que je peux prendre Ensui comme rival ? Pas encore. Malheureusement. Pas encore. Alors Cheiafume. Cheiafume. Hop. On est remonté à 125% d'unité religieuse. C'est correct. Trois relations pour quatre autorisées. Voyez-vous ça ? Effectivement. Effectivement. J'ai pas à Manipers. Il manque une relation. Il manque une relation. Eh ouais. Qu'est-ce que je pourrais annexer ? Qu'est-ce que je pourrais vassaliser ? Il n'y a pas grand chose on dirait. Allez. On va remonter. Là maintenant. Et on va se préparer à mettre des coups. Comme je disais. Du coup. Ici 24. On en est où à la limite de troupes ? 105 sur 103. D'accord. Donc il nous manque quand même des canons. Il nous manque deux canons par... Il nous manque des canons et il nous manque des hommes aussi surtout. Ici il n'y a pas de canons. Ça veut dire que je vais être obligé. De réquisitionner les canons qui se trouvent là. Et les mecs qui se trouvent là. Et on va essayer de former des armées équilibrées. Alors du coup. Voilà. Donc là le Hensui a fait de la merde. Très concrètement. Ça c'est lié à quoi ça ? A Paya machin. Je m'en fous de Paya machin. C'est quoi ? Je ne sais même pas c'est quoi le pays qui est lié avec lui. Qu'une idée. Enfin bref. J'ai une revendication sur ça. Je pense qu'au mois de novembre je peux attaquer ça. Sans trop de problèmes. Trêve rompue. Non je ne peux pas. La trêve c'est en quoi ? En décembre. Ok. Autant pour moi. Peut-être que du coup ça me permettra de trouver son allié. Non. Bah écoutez je ne sais pas c'est quoi son allié à lui. Pagaré. Je ne sais pas où c'est. C'est quand même dingue. Ah oui c'est vrai. Coup d'annexion moins cher et productivité en hausse. Ça c'est parfait. Là au fait on a de la thune. On va faire une manufacture textile. La première du pays. Et ce sera. Ce sera. Ce sera. Là. Par exemple. Pourquoi pas. Ici. On a 80% de chance de révolte à N'Gari. N'Gari c'est là bas. On va y aller comme ça. Bah ici on va déclarer la guerre. Voilà. Comme ça. Pour prendre machin. Voilà. On a pas besoin de généraux. On a besoin de rien en fait. On va juste regarder du coup avec quoi on est en guerre. Est-ce qu'il y a un point rouge quelque part. Quelque chose. Qui s'appellerait N'Gari. Je vois pas. Faites-moi l'accès militaire toi. Tête de nœud. C'est ça. Oh vous êtes sérieux. C'est ce qu'il faut pas faire. Enfin en même temps c'est ça qui m'intéresse à la rigueur ça. Je m'en fous un peu. Ou alors je le vassalise. Et puis je lui file tout ça. Ouais non. Il ne faudra jamais la vassalisation. Jamais. Il préférera crever j'imagine. Que d'être vassalisé. Je pense. On va voir. Mais j'ai bien peur qu'il me faudra des cogs. Mes bateaux n'étaient pas tout à fait réparés. Alors est-ce qu'on peut le vassaliser. Ah ils ont pas envie. Et lui. Il veut la paix lui. Ou il veut disparaître. Putain il est très très con. Mais bon. Allez 95% ça suffit. C'est pas la peine. On va demander de plus. Tout ça pour simplement l'annexer. Allez hop. On embarque. Je vais réussir à galérer pour prendre ce truc. Je suis sûr et certain que je vais réussir à galérer. Parce qu'après tout on n'est que 7000. Et on n'a pas de. Et on est sans commande en plus. Allez. On va essayer quand même. 9000 contre 5000. En débarquement. Avec des canons. Sachant que lui il n'y en a pas. Des canons. Non il n'a pas de can. Et maintenant tu la veux la paix du con ? Ah bah bizarrement ça marche mieux. Tu me filerais pas de guerre non ? Non bah juste tu le casses. Alors voilà. Barre-toi. Merci. On rentre à la maison. Nous. On rentre à la maison aussi. Et nous allons faire d'Ayutaya. Un vassal. Un vassal. Encore que je pourrais prendre ça à mon compte. Non ça sert à rien de prendre ça à mon compte en fait. Juste il devient vassal. Donc là c'est. Quoi ? Ouais c'est l'accès militaire de N-Swick. Il faut que je vire. Mais on est d'accord. Détendez vous les gens. Donc là c'est là-haut. Mais on les attendait. De pied ferme. Alors N-Swick. Révoquer l'accès militaire. Ok. Ensuite on a quoi ? Chagatai. Mais plus un rival valide. Donc on va virer notre embargo. Alors au niveau rival valide. Il n'y a plus que le Bahamani. On va surtout pas le prendre. Parce qu'on n'a aucun intérêt à le faire. Tout simplement. Eux ils me détestent. Assez logiquement. On va donc récupérer un diplomate qui va passer son temps à faire ça. Améliorer les relations avec ces gens. On va ramener notre bateau. Et ça va être l'heure. Ça va être l'heure de deux choses. Ça va être l'heure de commencer à annexer Yarkand. Enfin. Allez du coup il faut tous mes diplomates en fait. Tout le monde revient. Allez c'est parti. Yarkand. Exigez l'annexion. Ça devrait aller vite maintenant. Maintenant qu'on n'a pas le malus. Ensuite ici. Je veux un mariage royal avec ces gens. Je sais que vous n'êtes pas très heureux. Je sais. Je sais. Mais ça passera. Perder 1 en stabilité. Ou 20 en légitimité. Ouais. Plutôt la stab du coup. On va améliorer les relations avec Ayutthaya. S'il vous plaît. Et. Parfait. Risque de révolte. Perse. La Perse m'appelle en guerre. Alors la Perse elle est en guerre contre qui ? Contre ça. Elle veut mon aide. Oh Perse. J'accepte. Mais tu me fais un peu pitié. Franchement. Franchement pitié. Alors nous avons ici. Cette armée qui n'a pas vocation à servir à grand chose d'autre qu'un coupillage. Nous avons. Cette armée. Donc là. Il nous manque. Donc deux canons. Et deux mecs. Là-bas. Il nous manque. Deux canons. Et deux mecs. Là. Et bah pareil. Pareil. Pas s'emmerdé. On va tout prendre. Ce qui reste. Bah ça ira. Là. Là. Voilà. Parfait. Et on va pouvoir déclarer la guerre à Insoui. Du coup. Parce qu'on a pas fait du tout assez de. On a pas fait assez de prestige malheureusement. Pour arriver à pouvoir passer au rang d'empire. Donc du prestige. On va essayer d'en avoir. Est-ce qu'il est en guerre ? Il est pas en guerre. Il est allié à Dali. Il est allié à Wu. Donc là. Ça risque d'être une grosse guerre. Par contre. On va quand même. Faire attention à ça. Non. C'est bon. Il n'y a pas de. Pas de drame. Alors. Et ici. On va prendre. Qu'il y a juste Béidre Conquête. Je pense. Je vais faire un casus Béidre Conquête tout court. Wu et Dali viendrait. Bien entendu. Je vais prendre. Comme. Comment. Prendre Cora. A la rigueur. Ou non. Tiens. Prendre ce truc là. Et on va partir en guerre. Contre Insoui. On va quand même regarder un petit peu leur force. Avant d'y aller. 20 régiments. Plus Dali. Alors. Dali. 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 14 régiments. Et Wu. 38 régiments. Ouais. Ils sont. Ils sont en forme. Quand même. Ils sont en forme. Mais. Je ne pense pas que ça suffira. Me battre. Ils ont quoi. Niveau 11. Niveau 13. Il me fait un peu peur. Il me fait un peu chier. Wu. Niveau 14. J'ai quand même un petit peu d'avance par rapport à eux. N'empêche que. C'est un peu dangereux quand même. Mais bon. On va y arriver. Donc là on va aller directement sur leur capital. Donc c'est parti. Prendre ça. Et c'est la guerre. Et c'est la guerre. Il y a du monde sur le chemin. Il y a du monde sur le chemin. Parfait. Parfait. Pourquoi je me suis arrêté là au fait. Je ne sais plus. Je ne sais plus vraiment. Pourquoi je me suis arrêté là. Il ferait mieux d'aller là-bas. Enfin maintenant qu'on est là on va prendre la province quoi. Mais ça n'a pas un intérêt délirant. Ah non j'allais là. C'est vrai. Je suis con. Par contre ouais. C'est un peu la foire là. On a des mecs qui tracent chez nous. Qui font un peu ce qu'ils veulent. Ah excellent. On a réussi à prendre une province assez importante. On n'a rien de temps. Parce qu'ils ont été trop cons pour l'alimenter en... Comment ? Ils ont été trop cons pour l'alimenter en troupe quoi. Tout simplement. Ça fait assez plaisir. On a deux sièges à zéro ici. Zéro pour cent déjà. Notre cause est juste. Impact de l'expansion agressive moins 20%. Merci. C'est cool. Bon alors là par contre il va falloir les calmer assez rapidement. Et c'est ce qu'on va faire je pense avec... Cette armée là. Cette armée là. Elle va rentrer au bercail. Pendant que nous on s'occupe des sièges ici. Avec les unités prévues à cet effet. Une unité de pillage relou et de prise de territoire. Très efficace. Très efficace. Décidément. Pas mal de manœuvres. Pas mal de feu. Ava c'est quoi comme province. C'est de la plaine. On peut y aller à 28 000 contre 20 000. Je vous rappelle qu'on a une techno... Ouais on a plus d'une techno de plus. On a trois techno militaires de plus. Vous êtes trop nombreux à cet endroit là. Les gens... Toi tu bouges là. Toi t'as fini. Tu bouges là. Toi tu te scindes en deux. Tu bouges là. Toi tu te scindes en deux. Tu bouges là. Personne qui a pris ça quoi. Bouboulé. Ah. Ah 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 ah. On risquerait d'avoir certains petits problèmes. Parce qu'on a... Des... On a des troupes qui arrivent. 26 000 troupes. 35% 35% Tout va très bien. On occupe toujours des trucs. Son régiment a décidé de se barrer. Donc on continue. On va quand même regarder vite fait à quoi ça ressemblerait si jamais je devais... Demander des trucs. On va déjà demander quelles sont les provinces qui nous intéressent chez lui. C'est ces deux là. D'ailleurs le reste on s'en fout nous. Tout ce qu'on veut c'est ces deux là du coup. Ça. Et ça. Couché sale bête. Ça. Et ça. Voilà. Korat et Nongai. Alors on prendrait ça quand même. Puis ça. On pourrait faire ça. On prendrait ça comme ça. Puis après on filerait... Enfin on pourrait le reste... Ouais si c'est pas mal. Par contre je vais filer ça... À Ayutthaya. Deux. Trois. On aurait bien avancé déjà si on faisait ça. Ah par contre j'ai pas vu le temps qui passe. On a déjà largement dépassé l'heure. Bon bah écoutez on verra la fin de cette... Comment de cette guerre. Lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Bye bye. Bye.